c'est parti pour apprendre à maquiller une paupière en volume ou tombante alors tout d'abord je vais utiliser la palette nude de huda booty vous prenez la palette que vous voulez ce qui va être important de retenir ça va être comment je vais placer mes fards et quel type de couleur je sélectionne alors je vais tout d'abord commencer par travailler la structure de mon oeil par conséquent je vais prendre un pinceau plat applicateur et je vais prendre une couleur assez claire donc sur cette palette là je vais prendre celle ci donc vous vous prenez la couleur que vous souhaitez en fonction de la couleur de vos yeux ou des palettes que vous avez à la maison mais là ce qui compte c'est de prendre une couleur relativement claire je vais vous faire le halo sur cet oeil là donc je prends mon pinceau et je vais partir du dessous de l'oeil et j'étire le fard vers la tête de mon sourcil mais alors je ne vais pas trop loin je vais m'arrêter on va dire à mi-chemin entre le coin externe de mon oeil et mon que de sourcil et ensuite avec mon pinceau voilà je fais un tracé pour revenir sur ma paupière fixe donc ma paupière en volume donc j'ai bien évidemment un phare mat je ne prends surtout pas d'irisé pour travailler à ce niveau là de la paupière sinon ça va avoir l'effet inverse de ce qu'on souhaite faire donc voilà mais là j'ai travaillé la structure de mon oeil maintenant je vais venir la remplir donc je reprends la même couleur et je pose tout simplement le phare dans le dessin que je viens de faire et c'est un halo donc je pose le phare au niveau de ma paupière fixe j'en mets également au niveau de ma paupière mobile au niveau du coin interne et de façon à laisser en fait le centre de ma paupière vide de produits alors vous verrez qu'une fois que vous avez l'habitude de réaliser ce genre de maquillage le halo ça ira beaucoup plus vite et parfois vous pourrez même y aller directement au pinceau estompeur mais je vous conseille d'attendre de bien 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 maîtriser ce style là de make up je vais venir prendre une couleur très très claire pour juste appliquer les fards sur mon arcade sourcilière ça va permettre de faciliter le dégradage de dégrader des fards entre eux et ça va illuminer mon sourcil et vous pouvez estomper soit directement avec le pinceau soit vous préférez estomper posé d'abord les deux couleurs et les estomper ensuite avec un pinceau estompeur donc je vous montre l'exemple donc voilà je viens d'apposer ma couleur claire et j'ai ma couleur que j'ai déjà travaillé je prends un pinceau estompeur et je fais juste des petits des va et vient en fait si je veux je peux venir étirer le phare encore plus loin maintenant vous pouvez venir reprendre le même pinceau plat et vous allez prendre une couleur plus foncé donc là au niveau du halo je vais rester sur un halo assez naturel que vous pouvez porter dans la vie de tous les jours du coup je ne vais pas prendre une couleur trop trop foncé je vais venir prendre une couleur ce que j'appelle intermédiaire donc en fait d'hésiter entre cette couleur là et celle là mais celle là va être trop foncé pour un maquillage de jour puis donc venir prendre celle là donc vous au niveau de votre palette vous choisissez une couleur il faut pas que ce soit une couleur claire faut pas que ce soit une couleur trop foncé c'est vraiment une couleur entre les deux et là je vais pas refaire comme au début je vais pas repartir de dessous de l'oeil je vais venir poser directement la couleur au niveau de ma paupière mobile donc je regarde vers le bas où je la ferme et je tapote et je dépose le phare que je viens de mettre alors c'est du tout surtout j'espère que vous verrez à la caméra ce que je suis en train de faire donc voilà j'appose ma couleur sur le coin externe et je reprends de ma couleur et je viens la poser sur le coin interne de mon oeil donc voilà là vous avez deux couleurs sur votre paupière dont la dernière couleur que vous venez juste d'appliquer vous allez reprendre votre pinceau estompeur et vous allez faire des légers va et vient pour flouter la couleur avec celle que je viens de mettre alors là vous voyez par exemple un excellent exemple du phare qui n'a pas été bien posé parce que j'avais mon pli de paupières à ce niveau là ça va être la difficulté de ce style de paupières c'est que des fois le phare va mal se mettre va mal accrocher à la paupière parce que votre paupière elle va faire des plis et que les plis ça va dégager le phare donc là ce que le seul conseil que je peux vous donner c'est d'insister d'insister au niveau du phare pour bien que ça tienne et surtout de mettre une base donc c'est vrai que là je n'ai pas mise parce que j'avais déjà de la poudre au niveau des yeux donc je pouvais pas remettre une base mais vous mettez une base ça aidera le phare à bien tenir voilà maintenant que j'ai posé mes deux couleurs mattes et foncées que je les ai dégradées entre elles pour construire une structure de l'oeil vous pouvez apercevoir qu'il me reste encore un petit peu au milieu un espace libre où je n'ai rien mis et du coup à cet endroit là je fais quoi je vais venir mettre un point de lumière ça va mettre en avant ma paupière mobile ça va la mettre en valeur on la verra beaucoup mieux et ça va éliminer le maquillage au passage donc là je vais prendre cette couleur là donc voilà une couleur lumineuse irisé et je vais pas la mettre sur ma paupière fixe et je la mets vraiment sur ma paupière mobile et là au niveau de la paupière vous avez deux choix soit vous restez vraiment comme je vous l'ai dit au niveau de la paupière mobile au niveau de l'irisé soit vous essayez de monter pour essayer d'aller jusqu'au niveau du pli de paupière donc vous voyez ce petit prix là que j'ai c'est tout simplement dans mon excédent de peau et bien je veux qu'à cet endroit là j'ai de la lumière parce que ça va permettre justement d'agrandir la paupière mobile à cet endroit là vous voyez toute la peau que j'ai en excédent juste éventuellement à cet endroit là vous allez dépasser par rapport à vos paupières mobiles mais surtout pas sur les autres endroits une fois ça de fait je reprends ma pinceau estompeur et je viens flouter le truc éventuellement ce que vous pouvez faire à ce stade du make up c'est si vous trouvez que votre si vous trouvez que vos fards à paupières sur le point externe et le coin interne de l'oeil c'est un peu parti vous pouvez reprendre avec votre pinceau plat ces fards là et les replacer bon c'est bien beau mais là j'ai juste fait le haut des yeux en soi j'ai pas fait le bas donc je vais faire le bas donc là je reprends la couleur foncée que j'ai utilisé à ce niveau là je reprends la même couleur et je vais faire mon raccord avec mon dessous des yeux et là je viens prendre une couleur plus foncée que je n'ai pas mise sur ma paupière fixe ou mobile vous n'êtes pas obligé du tout de faire ça là c'est juste que je souhaite intensifier mon dessous des yeux parce que j'ai l'habitude de porter beaucoup de maquillage et du coup pour moi mon goût j'en ai pas assez mais c'est pour vous ça suffit arrêtez-vous là et voilà mon halo est prêt c'est vraiment un halo très naturel que je vous montre là très léger vous pourrez retrouver en fin de formation plusieurs tutoriels avec des halos au niveau des yeux que j'ai fait qui vont être beaucoup plus intense et beaucoup plus marqué que celui là ce sont plus des halos pour des soirées pour des événements plutôt qu'un maquillage de journée pour vous dire qu'il ya différents types de halo et je vous montre les autres types d'halos dans la partie vraiment tutoriel et que là je veux vraiment me concentrer sur le maquillage des paupières en volume ou tombante au quotidien donc on reste sur quelque chose de naturel quoi et voilà le tutoriel pour ceux à l'eau là est terminé maintenant on va passer au smiki merci 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 Sous-titrage ST' 501